L'énervement ultime a eu lieu à 22h06, le genre d'énervement que, heureusement qu'il n'a pas encore la bombe nucléaire, sinon il faisait une connerie. On l'a vu sortir de ses gonds à 22h06. Attention, c'est violent. Donc ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Alors tout le monde s'est arrêté de respirer, d'écouter, tout le monde s'est regardé, un peu embarrassé, il faut l'avouer, car oui, les enfants, il a dit... Il a dit poudre de perlimpinpin en 2017. On fait donc un point poudre de perlimpinpin. Bienvenue dans notre point perlimpinpin. Alors ce matin, le service d'occupation et images de l'émission a fait quelque chose de très sérieux. Ils ont cherché la dernière fois que l'expression poudre de perlimpinpin avait été prononcée à la télévision française. Et ils ont trouvé, dites une date. 1963. 1963. 1974. 1974. 1985. 85. 58. 58. Réponse en image. Nous ne pensons pas que l'Europe est une sorte de poudre de perlimpinpin. L'expression poudre de perlimpinpin a été prononcée pour la dernière fois en 1979. Emmanuel Macron avait donc deux ans. Demain, nous étudierons l'expression poudre de perlimpinpinpin dans les chansons. Et on va s'éclater. Pour qui, comment, quand et pourquoi, contre qui, comment, contre quoi, pour retrouver le goût de fibre, le goût de l'eau, le goût du pain, celui du perlimpinpin. Demain, on se voit au débat de l'eau. Demain, on se suicide ensemble dans notre point poudre de perlimpinpin. Point perlimpinpin. Merci. 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 Merci.